Shalom, shalom, soyez tous bénis, princesse de l'éternel, c'est la sœur Marcel Baba. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, la prière pour le choix de l'époux. La prière pour le choix de l'époux. Je vais me baser sur deux hommes différents dans la Bible. La Bible nous dit dans Matthieu 1,19 que Joseph, l'époux de Marie, était un homme de bien. Et dans 1 Samuel au chapitre 25 au verset 3, la Bible nous parle de Nabal, époux d'Abigail, mais qui était dur et méchant. Je prie que tu épouses un homme de bien, un homme qui craigne Dieu, un homme qui connaît Dieu, un homme qui te fera du bien toute ta vie. Amen. Je vais donner des points de prière. Je te demande de prendre ton cardiaque de notes et de noter toutes les références bibliques. Dieu t'aidera. Sois-en sûr. Amen. Père, selon Somme 25,12, je te prie de me montrer la voie que je dois suivre pour mon mariage. Selon Somme 143,8, je te prie de me faire connaître le chemin où je dois marcher. Selon Acte 10 au verset 2, je te prie de me donner un homme pieux et qui te craint. Selon Romain 19, je te prie de me donner un homme qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que tu l'as ressuscité des morts. Selon Romain 10,13, je te prie de me donner un homme qui invoque ton nom. Selon Proverbe 3,5, je te prie de me donner un homme qui se confie en toi de tout son cœur. Selon 2 Timothée de Caire, je te prie de me donner un homme qui s'efforce de se présenter devant toi comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Selon Job 1,1, je te prie de me donner un homme intègre et droit qui te craint et se détourne du mal. Selon Acte 24,16, je te prie de me donner un homme qui s'efforce d'avoir constamment une conscience sans réproche devant toi. Selon Philippiens 1,17, je te prie de me donner un homme qui se conduit d'une manière digne de l'évangile de Christ. Selon Colossiens 2,7, je te prie de me donner un homme enraciné et fondé en toi. Selon Ephésiens 5,29, je te prie de me donner un homme qui prendra soin de moi. Selon Proverbe 4,27, je te prie de me donner un homme qui écarte son pied du mal. Selon Intimité 3,2, je te prie de me donner un homme sombre, modéré, réglé dans sa conduite. Selon Intimité 3,8, père, je te prie de me donner un homme honnête, éloigné de la duplicité et des excès de vin. Selon 2, Timothée 2,24, père, je te prie de me donner un homme qui soit affable pour tous, doué de patience. Selon Titre 1,7,8, je te prie de me donner un homme qui soit irréprochable, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Mais un homme qui soit ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant. Selon Intimité 3,3, je te prie de me donner un homme ni violent, pacifique et indulgent, qui ne soit ni adonné au vin. Selon Jacques 1,19, je te prie de me donner un homme qui soit propre à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Selon Proverbe 21, verset 23, père, je te prie, donne-moi un homme qui veille sur sa bouche et sur sa langue. Selon 1,5,5, père, je te prie, donne-moi un homme qui se revêt d'humilité. Selon Matthieu 16, je te prie de me donner un homme qui soit prudent et simple. Père, selon Proverbe 19, je te prie de me donner un homme qui marche dans l'intégrité. Selon 2 Timothée 4,5, je te prie de me donner un homme qui soit sobre en toutes choses. Selon 1 Timothée 4,12, père, je te prie de me donner un homme qui soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en purité. Selon 1 Thessaloniciens 2,12, père, je te prie de me donner un homme qui a une conduite sainte, juste et irréprochable. Père, selon Romain 12,21, je te prie de me donner un homme qui ne se laisse pas vaincre par le mal, mais qui surmonte le mal par le bien. Père, selon Romain 13,13, je te prie de me donner un homme qui marche honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Selon Colossiens 4,5, père, je te prie de me donner un homme qui se conduit avec sagesse. Selon 2 Timothée 1,2,19, je te prie de me donner un homme qui s'éloigne de l'iniquité. Père, selon Ephésiens 4,17, que mon homme ne marche pas comme un païen. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Sœur, je prie que tu persévères dans la prière, que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu cherches la volonté de Dieu pour ton mariage. Sois béni. À bientôt.